La recherche porte souvent sur les relations homme-nature et elle va prendre place à différents moments du questionnement en impliquant à différents degrés les populations locales, les acteurs locaux dans la définition de la question de recherche pour tout dire. Ensuite, la recherche va prendre place au niveau méthodologique, va fournir un appui scientifique pour mieux comprendre les dynamiques socio-écologiques, mieux comprendre les processus et puis pour élaborer collectivement des solutions et éventuellement explorer des scénarios. La gestion concertée d'un système socio-écologique demande d'évaluer de manière continuelle les processus et les dynamiques socio-écologiques pour adapter, modifier ces choix. Donc la gestion adaptative va vraiment permettre ce processus de changement continuel ou d'adaptation au changement. Et donc il n'y a pas de recette toute faite ou universelle sur la recherche qui va porter sur la gestion adaptative dans les territoires ou dans les systèmes socio-écologiques plus généralement. Disons qu'il n'y a pas de recette universelle pour combler un peu le déficit ou en tout cas le fossé qui existe entre le monde des gestionnaires et puis le monde de la recherche. Et une des voies qui est utilisée, c'est de considérer en fait chaque choix de gestion du gestionnaire comme une hypothèse de travail et chaque action de gestion comme une expérimentation. Et donc l'idée c'est d'adapter progressivement les choix en fonction des résultats, des expérimentations. Et dans ce cadre-là, le chercheur va pouvoir accompagner le processus de réflexion en rendant beaucoup plus explicite que ne serait un simple apprentissage basé sur l'essai-erreur, le rendre beaucoup plus explicite en favorisant l'expression des hypothèses de travail et en mettant en place des dispositifs qui vont permettre de suivre les changements, toute une série d'indicateurs. Et donc dans la gestion adaptative, la recherche fait souvent appel de plus en plus à ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire mobiliser les amateurs pour collecter des informations, les amateurs d'ornithologie, d'entomologie, sur les insectes, sur les plantes, pour collecter des informations qui vont être centralisées ou pas par des agences ou par des scientifiques qui vont analyser ces données-là. Et donc qui vont permettre de mieux évaluer, en tout cas de mieux apprécier les changements qui sont en cours et de mieux les expliquer. Les travaux de recherche en lien avec la gestion adaptative nourrissent les observatoires, les observatoires hommes-milieux ou les observatoires qu'on retrouve, qui se sont généralisés ces dernières années, qui permettent de rassembler, de créer des bases de données territoriales, territorialisées, des systèmes d'information territoriaux qui permettent d'assurer une veille informationnelle sur les interactions hommes-nature et qui vont aider les différents acteurs à prendre leurs décisions. de réunir, που s'impliquer, il y a des n'onturs de résumé influenza... de réunir, dont vous avez besoin d'avoir besoin d'être une meilleure anti-d'unir, qui permettent d'avoir des variations d'unir pour les visites CEIDE VEU en Farah Potsoit, en Réunir, au Réunir, en Réunir,MPoix à Espérifiant à Réunir, en Réunir, au Réunir. Sous-titrage ST' 501